... Quand 4e accueille Sedan 20e, une bonne occasion au Stade d'Ornano pour les Normands de se rattraper. Une seule victoire sur les 3 derniers matchs et un seul but inscrit à l'occasion de ces 3 rencontres. Mais attention tout de même au Sedanais, dernier mais 13e à l'extérieur avec 2 victoires et 3 nuls réussis cette saison. Les Sedanais en vert qui ont absolument besoin de prendre des points, ils sont en position très périlleuse. Les Cannais sont les premiers à l'initiative avec ce coup franc de Raphaël Guerrero. Mais les Sedanais réagissent, un ballon dans la surface, attention la confusion dans la défense cannaise. Et le ballon sauvé par le gardien de but Cannais, Damien Perkis. Les Normands se procurent quelques occasions, en voici une de plus mais ça passe à côté. Et toujours de bonnes occasions, mais les sauvetages du gardien Sedanais, Florent Perrault. Ulrich Ramé n'est plus dans le groupe, Marc et Pinto ne sont pas non plus dans ce groupe Sedanais. Les opportunités sont bonnes pour les Normands, mais toujours pas de but, Sedan résiste. Des Cannais qui jouent avec des jeunes joueurs, Moussa Vuking en défense. Le coréen Kyung Jung Kim est également dans l'équipe pour la première fois comme titulaire. Le but est accordé pour les Cannais à la 42ème minute. C'est un but de Claude Dielna contre son camp. L'arbitre valide le but alors que les Sedanais pensaient s'être sauvés à la mi-temps. Quand mène 1-0, c'était tout juste pour l'ouverture du score. Mais l'arbitre a bien validé le but, c'est plus facile en seconde période. Avec Thibaut Moulin qui frappe fort, c'est au-dessus. Sedan n'a pas gagné sur ses 4 derniers matchs. Et souffre en seconde période. Beaucoup d'opportunités Cannais, mais toujours pas de 2ème but libérateur. Toujours une chance pour les Ardennais avec cette frappe sur la barre transversale. Les Sangliers sont maudits cette saison. Encore une tête, ça passe juste au-dessus de la Lucarne. Caen a eu chaud et continue à attaquer pour essayer de marquer enfin ce 2ème but qui permettrait d'être tranquille. La frappe contrée, une 2ème chance pour Raphaël Guerrero. Superbe frappe du gauche et son 1er but en Ligue 2 pour sa 1ère saison en pro. Raphaël Guerrero qui marque à la 68ème minute. Ca fait 2-0 pour le stade Malherbe de Caen. Grâce à ce résultat, les Normands vont réussir à retrouver le podium de la Ligue 2. Sedan est malheureusement toujours dernier.